Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne l'ont pas tué ? L'expérience. Ils investissent beaucoup pour monter un coup pareil, vous savez. Beaucoup de temps et pas mal d'argent aussi. Une fois le président mort, ils auront tout perdu. Et puis, on n'a toujours pas reçu d'autres morceaux de corps. C'est important. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils hésitent. Ils commencent à envisager une issue défavorable. Ils savent que plus ils les mutileront, plus ils seront lourdement condamnés. On a affaire à des professionnels. Aujourd'hui, ils jouent avec nos nerfs et dans le même temps, ils préparent une nouvelle remise de rançons. Il faut absolument qu'ils reprennent confiance. Plus ils auront confiance en eux, plus on aura de chances de les surprendre. Ça prend du temps, c'est normal. Alors on va les aider. Pas de masque ! Allez, debout, dos au mur ! Séance photo. Ils ont peur maintenant qu'ils n'ont pas une nouvelle depuis 15 jours. Chie dans leur froc. Ils font les malins. Et après, ils demandent des preuves, tu vis toujours. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. Hein, président ? C'est pas comme nous. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. C'est facile de faire le brave quand on est au ministère de l'Intérieur. Merci. Tu t'es lavé combien de fois en six semaines ? C'est la première fois. Tu m'étonnes que tu puées. Ils avaient peur que tu t'en rumes ou quoi ? J'ai vu que tu chassais, Président. Oui. Et tu chassais pour les affaires ou pour le plaisir ? Pour le plaisir. Tu chassais où ? Partout. En Sologne, en Alsace, en Belgique. En Roumanie, j'ai chassé Gors, j'ai chassé en Afrique aussi. Tu as tiré des éléphants ? Non, mais des lions, oui. Je préfère. J'aime bien ça, les éléphants. C'est grand, c'est fort, c'est sage, majestueux. Ça me gêne qu'une créature aussi médiocre qu'un homme puisse tuer une bête pareille. Je trouve ça moche, non ? T'as chassé beaucoup la caille aussi. Il parle de ton tableau de chasse dans le journaux. Flatteur d'ailleurs. Félicitations. J'ai bien aimé la suédoise. Tu vois, ce qu'il y a de bien dans les rencontres, c'est qu'on apprend des trucs. Moi, par exemple, je croyais que les suédoises, elles étaient forcément blondes. Tu dis rien, Président ? Ça te plaît pas que je te parle de ça ? Tu me le dis, si ça te gêne. Ça te gêne ? Un peu. Entre hommes, on peut se parler de ces choses-là, non ? Entre chasseurs ? Bon, j'arrête. Si ça te gêne. Et tu as quoi comme fusil ? Un père de Hollande, Hollande. Un lepage, un père de... Ma vache ? Tu te refuses rien ? Moi, j'ai un bérette, un canon superposé, ventilé. C'est basique, mais ça marche bien. C'est polyvalent. Sinon, j'ai aussi une 357 Magnum. C'est un peu vieillon, mais je préfère ça que le Glock. Les jeunes, aujourd'hui, ils jouent que par le Glock. Moi, je sais pas. Ça me plaît pas trop, ce Glock. Déjà, le nom, je trouvais ça moche. Remarque, c'est question de vous, parce que ça marche bien. Et toi, t'as déjà tiré au pistolet ? Ça m'est arrivé, oui. Et à la Kalachnikov ? T'as tiré à la Kalachnikov ? Non, jamais. C'est dommage. C'est plaisant comme arme. Et ça fait un bruit très particulier.